L'amplitude de l'offre en matière d'irrigation Eh bien, devant l'amplitude de l'offre en matière d'irrigation aujourd'hui en particulier, l'amplitude de l'offre d'équipement en matière d'émetteurs d'eau, ces petits appareils qui distribuent l'eau à la parcelle pour essayer d'augmenter l'efficience, autrement dit réduire les pertes quant aux quantités d'eau qui sont appliquées aux plantes en irrigation. Donc face à l'amplitude de cette offre, il nous a semblé utile de faire une vidéo pour montrer quels sont les avantages et les inconvénients des différents types d'équipements que nous-mêmes on a pu tester sur une période de 20 ans. Et à la fin, nous allons dire notre opinion sur ce qui nous semble être le matériel le plus approprié aujourd'hui pour les petits agriculteurs dans les pays du Sahel ou dans la zone africaine où on peut avoir besoin de l'irrigation. Alors, tous ces équipements ont besoin d'abord d'une chose, c'est de l'eau propre. Mais si on dit l'eau propre, eh bien on pense tout de suite à la question de la filtration. Nous ne parlons pas ici des systèmes d'irrigation gravitaire qui occupent, on le sait, certains documents avancent jusqu'à 98% des surfaces qui sont mises sous irrigation en Afrique. On ne parle pas des canaux d'irrigation gravitaire et au niveau de la parcelle qui se termine soit par des raies, soit par des planches inclinées, soit par des bassins d'infiltration pour la production du riz par exemple. Bon, les raies souvent c'est pour le maïs, en tout cas les cultures en ligne. Bon, les micro-bassins, on les utilise souvent pour la production agricole. Bon, ces systèmes gravitaires, on le sait, l'efficience est très faible. En général, ça ne dépasse pas 45%. Il y a beaucoup de pertes d'eau. Et l'irrigation est sous un doigt accusateur aujourd'hui d'être la plus grosse consommatrice de toute l'eau douce que nous dérivons pour les besoins humains. Alors, donc il y a beaucoup d'efforts et il y a beaucoup d'essais qui ont été faits. Nous allons nous exprimer sur ce que nous pensons de ces différents matériels. Alors, nous avons parlé donc de la filtration. Si on regarde la question de la filtration pour le matériel, en tout cas sous pression, les filtres, en gros, on peut distinguer trois types. Il y a d'abord le filtre à sable, qui est le plus efficace, qui est capable d'arrêter jusqu'à certaines argiles, les particules argileuses. Vous savez que la géotechnique considère comme argile toutes les particules physiques qui ont un diamètre inférieur à 2 microns. Et en général, c'est le filtre à sable qui arrive à arrêter les argiles à cause de l'imbrigation des grains du sable. Mais il y a des dimensions à voir avec ça, bien sûr. Le filtre à sable, vous pouvez facilement les voir à côté, juste en amont de l'eau qui est amenée dans les piscines de bain. Généralement, c'est toujours associé à un filtre à sable parce que ça arrête les argiles, ça arrête les colloïdes. Après, le filtre à sable vient le filtre à disque, qui est souvent suffisant si on a de l'eau propre, de l'eau de forage par exemple. Mais si on a de l'eau de barrage, parfois ça peut être nécessaire de créer des bassins de décantation, de flocculation, avant de faire la filtration par le filtre à sable ou les vortesses qui arrêtent les grains de sable. Ça, c'est un filtre à disque. Le filtre à disque aussi peut arrêter des particules qui sont plus petites que les particules que le filtre à mèche peut arrêter. Donc au milieu, on a le filtre à disque. Vous voyez, c'est une espèce de disque. En fait, comment ça se passe ? Eh bien, l'eau rentre là, l'eau rentre là-dedans, passe par le milieu et sort par le pourtour, la périphérie des disques et est canalisée. On voit une flèche là pour indiquer la direction de l'eau. Donc l'eau arrive là, entre par le milieu et sort par les côtés et est canalisée donc vers le réseau. C'est de l'eau propre. Ce que vous voyez là, c'est l'endroit où on peut placer deux manomètres. un manomètre en amont, un manomètre à l'aval qui permettent de se rendre compte du degré de salissement des disques pour qu'on puisse faire les opérations de nettoyage. Bon, le filtre à mèche ressemble beaucoup à ça. Sauf qu'à l'intérieur, vous avez une espèce de tamis qui permet donc la filtration. Bon, maintenant ce que je disais, c'est que les filtres à disque sont en général suffisants. Si on place un ou deux comme ça, à l'amont du réseau, c'est suffisant pour en rendre l'eau suffisamment propre. Maintenant, on va parler des émetteurs, ce qu'on appelle les émetteurs même. Regardez un tout petit peu cette farcelle. Nous voyons un type particulier d'émetteur d'eau. C'est le micro-aspersol. Donc, on voit là, les jets d'eau qui se projettent tout en faisant une sorte de rotation. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres types d'émetteurs d'eau. Nous allons commencer par les émetteurs utilisés dans ce qu'on appelle l'illégation localisée. Alors, si on fait un gros plan, voici des goutteurs ici. Des goutteurs à circuit court, on dit. Voici deux exemples de goutteurs. Alors, comment ce goutteur, il se monte ? Et ce sont les goutteurs à dérivation. C'est-à-dire que vous prenez votre tuyau, vous prenez votre tuyau et vous percez avec des poinçons. Donc, vous percez les trous. Bon, tout ça se dimensionne, bien sûr. Nous avons fait un ouvrage sur le dimensionnement en particulier de la micro-aspersion. Mais tout ça se dimensionne. Ici, par exemple, on a un anneau qui est utilisé dans ce qu'on appelle point source irrigation. Alors, vous voyez qu'il y a quatre de ces émetteurs que l'on monte en dérivation, ce sont ces goutteurs qu'on monte en dérivation, là. Il y en a quatre. Il y en a un quatrième qui est placé là, en fait. Voilà. Bon, donc, il y a... Ça, c'est les goutteurs qu'on appelle les goutteurs à circuit court. Ça aussi, c'est du même genre. C'est un goutteur à circuit court, même s'il y a un chapeau là-dessus. Ensuite, là aussi, vous avez un goutteur à circuit court, mais qui est incorporé au tube, à la rampe. Donc, ces goutteurs sont placés... Ça, cette rampe peut avoir 25 mètres ou 30 mètres de long. Donc, c'est régulièrement espacé, par exemple, chaque 30 centimètres. Il y a un goutteur à circuit long, là. On peut le voir, là. Un circuit long. Toutes ces techniques, c'est pour essayer de réduire les risques de bouchage. Alors, les goutteurs à circuit longs, en général, vont avoir tendance à plus facilement se boucher que ceux qui sont à circuit court. Alors, parce que là, c'est la loi de l'orifice qui s'applique, alors que là, c'est carrément des canaux qui sont là. Encore qu'il y a des fabricants qui ont créé des techniques qui permettent de mettre l'eau en turbulence, donc un mouvement turbulent, qui permet de réduire les risques de bouchage. Vous avez ces goutteurs aussi, qu'on appelle les capillaires, qui sont des petits tuyaux, des petits tuyaux très longs. Donc, l'eau arrive dans la rampe comme ça et sort par ce goutteur que l'on place, n'est-ce pas, au niveau de la plante. Bon, donc ça, c'est les goutteurs. Ensuite, ils viennent toujours en irrigation sous pression. D'abord, on a utilisé ce qu'on appelle les asperseurs classiques. Ça, c'est un asperseur classique d'impact, avec deux buses, deux sorties, deux orifices. L'orifice où la buse principale, qui est là, et la buse secondaire, qui est derrière là. En fait, l'eau rentre par là, et le jet d'eau qui sort par ici, par la buse principale, va frapper ce déflecteur là, qui s'écarte, et comme il y a un ressort de rappel, et bien en revenant, ça fait tourner. Ça fait tourner la tête. Clat, 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 clat. Et donc, voilà, c'est le principe. Bon, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais les buses là, on peut les... Ça, c'est des trucs qu'on peut enlever facilement. Donc, s'il y a des bouchages, on peut les nettoyer très, très facilement. On peut enlever cette tête. Voilà. Voilà. On peut les remplacer même pour augmenter ou réduire l'orifice. Bon, donc ça, c'est l'asperceur classique. Et il y a... Nous avons testé ça aussi. Donc, les classiques, on les a testés. Nous avons testé aussi les flopis. Bon, qui sont beaucoup utilisés dans certains jardins en Afrique du Sud. Donc, le principe, c'est quoi ? L'eau rentre là, elle sort, et bon, en sortant, ça fait des... Ça fait des... Comment dire ? Des oscillations comme ça, quoi. Donc, l'eau part un peu aléatoirement dans un certain diamètre mouillé tout autour. Bon. Ensuite, vous avez... ces... ces... qui sont de type rotateur, rotator en anglais. Donc, l'eau rentre là. Le jet d'eau vient frapper ce déflecteur qui est là. Donc, vous voyez là. Un déflecteur qui est mobile, en fait. Un déflecteur mobile, donc, avec des courbures à l'intérieur, des creux. Donc, l'eau vient frapper et ça tourne. Et donc, le jet d'eau va tourner tout autour de façon assez aléatoire. Bon. Il y a des asperseurs de ce genre dont le déflecteur ne tourne pas. C'est-à-dire que le jet d'eau vient frapper avec force le déflecteur, mais ce n'est pas un rotateur. Ça, c'est des asperseurs de type pulvérisateur. Donc, le jet d'eau s'écrase. Et ce sont les particules qui sont projetées de part et d'autre. Et il y a des études qui ont montré que le genre pulvérisateur est moins uniforme en termes de distribution d'eau que le rotateur, qui, du fait, même s'il y a une défectuosité, la défectuosité distribue cette défectuosité de manière aléatoire entre toutes les plantes qui sont autour. Ce qui n'est pas le cas lorsque c'est un pulvérisateur qui reste immobile. Donc, s'il y a un défaut quelque part sur le déflecteur, bon, c'est préférentiellement le défaut se répercute dans la distribution de l'eau en suivant la partie qui connaît cette défectuosité. Donc, sur le sol, les plantes qui sont alignées sur ça vont connaître peut-être des excès ou des faiblesses d'eau. Et ensuite, vous avez un des plus élaborés aussi là qui est le wobbler. Littéralement, celui qui titube. Là, le jet d'eau monte là, vient sortir par cet orifice et vient frapper donc ce déflecteur qui non seulement est capable de faire un mouvement de rotation mais qui peut aussi osciller, comme ça. Donc, vous avez un jet d'eau qui va tantôt monter là, tantôt monter là, tantôt monter là, tout en tournant. Bon, ce qui aboutit, selon certaines études, à une plus grande uniformité de la dose appliquée ou de l'arrosage autour de l'asperseur. Ce qui est intéressant avec tous ces asperseurs, c'est qu'on peut les démonter facilement. Là, je dévisse. Vous voyez, la buse est là, l'orifice. Donc, la couleur qui est là, la même, indique en fait, quand on connaît le code de couleur, ça indique le débit nominal de cet asperseur. Donc, ce sont des appareils qui ne sont pas très sensibles au bouchage. Même s'il y a un obstacle, il suffit de les démonter un tout petit peu et puis on peut enlever les obstacles. Ce qui n'est pas le cas des goûteurs. Alors, on va dire que, pour parler justement du problème numéro 1 sur ces distributeurs, c'est la question du bouchage. En gros, on distingue trois grands types de matériaux qui peuvent boucher ces appareils. on a ce qu'on appelle les débris physiques. Les débris physiques, ça peut être, par exemple, les morceaux de plastique, les morceaux de papier ou encore même des grains de sable, ainsi de suite. Ça, c'est les débris physiques qui, pour une raison ou une autre, vont se retrouver en train de circuler dans le réseau et aboutir au niveau de l'émetteur. Donc, si c'est plus gros que l'orifice de l'émetteur, ça va boucher. Ça, c'est les débris physiques. Il y a aussi les débris, on va dire, les obstructeurs biologiques. Alors, lors de nos essais, il est arrivé souvent que le goutteur que vous voyez ici se bouge. On a dit le goutteur, l'eau arrive ici et sort là. Ça arrive que ça se bouge. Or, on a fait tout ce qu'on pense puisque nous, on utilise l'eau de forage qui est assez propre et on fait une filtration à disques. On pense qu'on a fait tout ce qui est nécessaire pour pas que des débris arrivent. Mais quand on a souvent ouvert, parce qu'on peut fendre ça et ouvrir, qu'est-ce qui se passe ? On a fendu et ouvert et qu'est-ce qu'on a vu à l'intérieur ? Nous avons vu déposer là où vous voyez cette plaque rouge actuellement. Nous avons vu un disque vert d'algue. Donc l'algue a directement poussé à l'intérieur du goutteur et donc ça obstruait. L'eau ne sortait plus. Bon. Dans ces cas-là, c'est un peu difficile d'éliminer ça parce que ce n'est pas le filtre qui peut arrêter ça. Et maintenant, le troisième type d'obstructeur, ce sont les obstructeurs chimiques. Ça, c'est par exemple le calcaire. Vous voyez les traces blanchâtres que vous voyez là sur ce goutteur. C'est du calcaire. Je peux vous montrer aussi sur la tête de ce micro-asperceur que j'ai là. Les traces blanchâtres se constituent de calcaire. Nous utilisons l'eau de forage. Là. Là. Ça, ce n'est pas de l'argile, c'est du calcaire. Quand vous grattez, vous voyez que ça s'enlève là. Donc, même l'eau de forage va acheminer du calcaire. Et les obstructeurs chimiques, ça peut être aussi du fer, du fer, disons, ferreux, qui, on le sait, c'est F2+, qui est soluble dans l'eau, qui va cheminer mais au moment où l'eau va sortir de l'asperceur, donc il y a de l'oxygénation, ça va se transformer en fer phérique. Et lui, c'est quasiment de la poussière, c'est ça qui forme la latérite. Donc, c'est une argile. Une argile dans le sens géotechnique du terme, c'est-à-dire une particule très petite. Et là, elle peut précipiter, tout comme le calcaire, ça peut précipiter à la sortie. Alors, donc, si ces éléments-là, donc le fer ferreux qui devient ferreux, ferrique, précipite, ou le calcaire qui était solubilisé dans l'eau vient précipiter, eh bien, si c'est un goûteur, il va se boucher. Si c'est un asperceur, un micro-asperceur, il va aussi se boucher. Mais, il y a une différence entre les deux, là, parce que si ça se bouge dans le goûteur, on ne peut pas faire grand-chose. Pas le goûteur seulement, en fait, tous les orifices qui ne sont pas munis d'un mécanisme mobile, un obturateur mobile, comme on le voit sur ce micro-asperceur de type rotateur. Ici, si ça se bouge, les moyens dont on dispose actuellement, c'est des moyens chimiques. on envoie dans le réseau, par exemple, de l'acide phosphorique pour disperser les argiles, les calcaires, les fers fériques. Ça, c'est le moyen qu'on a. mais on ne peut pas demander cela aux agriculteurs, en tout cas, ce qu'on appelle communément les agriculteurs classiques ou les petits agriculteurs, parce que ça demande un niveau de technicité. Normalement, il faut envoyer cet acide à la fin de chaque campagne pour nettoyer les goûteurs. Voilà pourquoi actuellement, nous ne sommes pas très favorables à l'introduction du goutte-à-goutte chez le petit agriculteur saïdien. Nous avons testé, nous-mêmes, on a une plantation de vergers ici, malgré le fait qu'on soit en milieu contrôlé ici, on a plusieurs cas d'obturation. Il y a 20 ans, j'ai travaillé comme conseiller technique de la FAO, regardez mes vidéos, on avait testé les goûteurs. le principal problème c'est le bouchage. Le bouchage que le petit agriculteur a du mal à gérer. Et donc, maintenant, je disais que ça peut arriver aussi au niveau du micro-asperceur, mais lui se défend mieux. Pourquoi ? D'abord, non seulement ils ne sont pas aussi nombreux sur une installation, sur une parcelle, parce que les goûteurs, on va les placer, regardez ici, les écartements sont petits, et si c'est une ligne, une rampe avec des goûteurs, on va les placer peut-être chaque 20 cm, 30 cm, ou si c'est l'arboriculture, chaque 2 m. Là, ça commence à aller, s'il n'y en a pas trop, mais vous savez qu'un seul goûteur comme ça pour un arbre, ça ne suffira pas, donc on va placer plusieurs autour. S'il y en a beaucoup, l'agriculteur ne peut pas s'en occuper efficacement. il se défend mieux, pourquoi ? Alors, regardez un tout petit peu, il y a ce déflecteur là, dont le pied s'enfonce dans un orifice plus grand, et on peut dévisser en tête ici, et on soulève, et on enlève le chapeau qui est là, et on peut enlever en ce moment le déflecteur, en cas de bouchage, on peut enlever le déflecteur, et si on enlève le déflecteur, vous voyez comment il est fait, donc il a un pied, un pied là, qui s'enfonce dans cet orifice, orifice par lequel l'eau arrive, par là ça arrive et ça sort là, et ça rentre dans ce canal, qu'on voit ici, ça rentre dans ce canal qui est un peu dévié, bon, dans le cas présent, dévié sur la droite, par là, voilà, donc ça monte par un sillon droit et ensuite ce dillon est légèrement dévié sur la droite, donc c'est cette déviation là qui fait d'ailleurs que ça va tourner, que le déflecteur va tourner, mais là où il faut, où c'est intéressant de voir, c'est que cette partie là, qui est, disons, polygonale, qui s'enfonce dans cet orifice, lorsque l'obstacle vient se poser là, le fait que ça, ça tourne, donc c'est un obturateur tournant, ça contribue à déboucher, et même s'il ne débouchait pas, c'est très facile à mettre en place, s'il ne débouchait pas automatiquement, il est possible pour l'agriculteur, étant donné que les asperseurs ne sont pas aussi nombreux, ça va être généralement placé chaque 2 mètres, chaque 4 mètres, chaque 5 mètres, étant donné que le diamètre mouillé, par exemple, si c'est de 4 mètres, ça veut dire qu'on va placer les asperseurs chaque 2 mètres, selon le dimensionnement, alors, donc, très souvent même, on ne va pas démonter, il suffit de soulever un tout petit peu, ou de tapoter ça, et on voit le jet d'eau faire partir tout de suite ce qui obstruait, et on peut refermer, donc, notre micro asperseur, alors, donc, si on regarde le principe, tous les équipements, tous les émetteurs par lesquels l'eau va jaillir par un orifice qui n'est pas muni d'un obsturateur mobile, eh bien, ces émetteurs d'eau ont un plus gros risque de bouchage que ceux qui sont dotés d'obturateurs que l'eau rend mobile en passant, eh bien, et donc, même si un jour on se trouve en face d'un matériel, un équipement, où il y a des orifices par lesquels l'eau jaillit tout simplement, et qu'il n'y a pas de déflecteur ou en tout cas une pièce qui bouge, il y a plus gros risque de bouchage. Évidemment, on peut toujours traiter par la chimie, même les algues dont nous avons parlé, on peut les déchiqueter par les produits chimiques, les acides assez forts, mais on ne va pas demander à un agriculteur, surtout préoccupé par faire pousser ses plantes, à jouer un rôle de chimiste, quoi. C'est pour ça, nous avons dit qu'il y a des matériels qui sont plus avantagés que d'autres. Et donc, en particulier, la microaspersion se défend mieux que les appareils, les émetteurs d'eau de type goutteur, parce qu'en général, là-bas, il n'y a rien qui est mobile. Et l'aspersion classique, on sait que ce n'est pas très sensible de toute façon au bouchage. Alors, pourquoi la microaspersion par rapport aussi à l'aspersion classique, ça, c'est une question de pression. Le microaspersion peut fonctionner à des pressions relativement faibles, 1,5 à 2 bar, tandis que les aspersion classiques, il faut aller 2, 3, 4, 5 bar, parfois. Parce que ça projette l'eau, ça, ça peut projeter l'eau 6 mètres de ce côté et de l'autre côté, 6 mètres. Il y en a qui projettent l'eau 25 mètres de ce côté, 25 mètres de ce côté. Et donc, ça fait, ça peut arroser plusieurs plantes à la fois, bien entendu, mais c'est de l'énergie aussi. Donc, les investissements en termes de mobilisation de l'eau, la pression, nous avons dit, c'est de l'argent, sont importants. Alors que, bon, les microaspers, bon, avec 1,5 mètre d'eau, 1,5 bar du moins, c'est-à-dire 15 mètres d'eau, j'ai bien dit 1,5 bar, 2 bar, et bien ça fonctionne. Donc, on peut arriver à casser les prix par 4, en passant de l'aspersion classique à la microaspersion. Bon, nous profitons pour parler du deuxième facteur important, là, nous avons parlé de la question du bouchage, bien que ce soit lié à la question de la pression, c'est la question de la pression, justement. Il y a aussi beaucoup d'équipements qui viennent et qui disent que ça fonctionne avec des pressions relativement faibles, de l'ordre de 1 mètre, 2 mètres. Ces équipements sont a priori sensibles au bouchage. Parce que quand l'eau n'arrive pas à sortir de l'orifice avec force, et bien, puisque chaque fois que vous coupez l'arrosage, il y a des dépôts qui vont se faire et donc il y a des substances qui vont précipiter. Et en redémarrant l'arrosage, le jet d'eau doit être suffisamment fort pour enlever ces obstructeurs potentiels. Donc plus la pression est faible, surtout s'il s'agit de précipitations chimiques, plus la pression est faible, plus il y a de risques de bouchage. Alors, dans ces équipements a priori, nous en avons vu plusieurs, les gens installent par exemple, même des asperseuils les installent avec des réservoirs qui sont, vous voyez, ce réservoir, lui, il est à 15 mètres, on va dire, mais il les installe à 2 mètres. Au début, ça marche, puisqu'il n'y a pas de dépôt, il n'y a rien, donc on vient faire la publicité, mais en général, après 6 mois, un an, vous repassez au même endroit, il n'y en a plus, ça ne marche plus. Donc la question de la pression est importante. Elle ne doit pas être trop forte, sinon c'est beaucoup d'argent, mais si elle est faible, elle doit être conforme à la pression nominale, c'est-à-dire la pression conseillée par le consulteur. Et en général, les micro-aspersers comme ça, c'est 1,5 de bas. Donc si vous installez ça et que vous voulez que ça fonctionne sous 1 mètre d'eau, c'est-à-dire 0,1 bas, au début, vous avez l'impression que tout marche bien, mais vous êtes en train d'aller vers la destruction de votre matériel. Donc cette question de pression est très, 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 très importante. Et dans le dimensionnement, ça doit clairement être établi que la pression nominale qu'on va obtenir sur les émetteurs d'eau, c'est la pression qui est celle qui a été conseillée par le constructeur. Et donc, actuellement, si on nous demande, nous, d'indiquer la technologie de dirigation, donc depuis la ressource en eau, la mobilisation, la mise en mouvement de l'eau jusqu'à la distribution de la parcelle, la technologie qui nous semble être la plus adaptée pour le petit agriculteur africain, nous allons indiquer sans hésitation la microaspersion placée sur du pompage solaire photovoltaïque qui est de l'énergie propre et durable. Et la distribution à la parcelle, la microaspersion, l'efficience peut atteindre facilement les 80%. Le goutte à goutte, c'est vrai. Si on regarde le facteur, et ça, c'est le troisième facteur important, la question de l'efficience, le goutte à goutte, il n'y a pas deux, c'est le plus efficace, c'est-à-dire l'irrigation localisée, ces goutteurs, l'efficience, ça peut aller dans les 95%, il y en a qui ont avancé plus, 95%. Mais à quoi bon prendre un matériel qui a 95% d'efficience si six mois après ou un an ou même deux ans après, on doit l'abandonner ? Alors ça, c'est le problème. Les agriculteurs ne sont pas, au point de vue technologique, suffisamment outillés actuellement pour mener l'irrigation goutte à goutte. Il y a un autre aspect qu'il convient de signaler. Regardez ici, cette parcelle. Regardez. Donc là, on est en train d'envoyer l'eau. Et si vous regardez, entre deux lignes, ça fait deux mètres. parce que nous avons sélectionné un asperseur dont le diamètre mouillé est de quatre mètres. Le dimensionnement veut que un asperseur comme celui-là projette l'eau jusqu'au pied de cet asperseur qui lui aussi projette l'eau jusqu'au pied de l'autre. Et ainsi de suite. Maintenant, entre les deux lignes, vous voyez, les rangées d'oignons là. Nous en avons combien dans cet exemple ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf rangées. Donc tout l'espace est exploité. Avec, comme vous le voyez, très peu de, disons, la projection de l'eau n'est pas très éloignée en fait. Et si le jet d'eau est trop puissant aussi ou va trop haut, on a une sensibilité au vent et à l'évaporation. Ce qui fait que la microaspersion peut atteindre facilement 80% d'efficience aussi. Et donc, bien entendu, les rampes, on les pose selon les courbes de niveau autant que possible. Et s'il y a du vent dans la localité aussi, on sait par le dimensionnement que les rampes doivent être posées de manière à être perpendiculaires à la direction dominante du vent. Une fois qu'on a compris ça et qu'on garantit, ici, là, on a des microaspersers qui débitent 40 litres par heure, eh bien, si on respecte le dimensionnement, donc, vous avez une installation là qui est faite de la tête de microaspersion, soit c'est un polyéthylène, donc PE, soit c'est un POM, un polyoxyméthylène. Bon, ce sont des matériaux qui sont assez résistants, donc, en investissant dans ça, vous pouvez avoir facilement 15 ans, 15 ans de durabilité. Bon, et ça laisse donc aux agriculteurs, surtout les femmes, nous voulons bien parler des femmes ici, parce que nous-mêmes nous avons mené des études sur des espaces agricoles où on a mis surtout l'illulation gravitaire, qu'on a appelé des périmètres maraîchers, on a mis du pompage, c'est vrai, solaire sur des puits, mais après, l'eau va remplir des bassins qu'on a fait, hors sol, des bassins cubiques, et les femmes viennent avec les arrosoirs pour puiser l'eau et aller avec les arrosoirs arroser la partielle. Donc, quand on regarde cette corvée dans la journée, alors qu'on peut tout simplement attribuer à une femme une série de rampes en fonctionnement simultané qui sont connectées à un seul porte-rampes avec sa vanne, il suffit à la dame d'ouvrir la vanne pour que les rampes en fonctionnement simultané reçoivent l'eau en même temps, par exemple, pendant deux heures. Une fois que c'est fini, elle ouvre la vanne suivante. Donc ici, on a une parcelle de 0,25 état, et bien ça, c'est dans certains pays, ça, c'est la parcelle typique en irrigation sous maîtrise totale de l'eau que l'on donne aux exploitants. 0,25 hectares, 0,20 hectares dans certains cas. Bon, dans certains pays, la parcelle peut atteindre 1 hectare, 2 hectares, mais en tout cas, en maraîchage, déjà 0,25 hectares, ça, c'est le chiffre que nous, on conseillerait. Plus petit, nous avons fait des études, les gens n'arrivent pas à briser le cercle vicieux de la pauvreté. Nous avons fait des études où on voit qu'on a attribué par exemple à des femmes des parcelles, pas des parcelles, des casiers. Nous avons vu des installations où on a mis par exemple une cinquantaine de femmes sur un hectare et des casiers qui ne dépassent pas, disons, 10 mètres carrés. Avec ça, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas casser le cercle vicieux de la pauvreté. Donc, si on fait des installations correctes, en dotant les gens de moyens d'arrosage appropriés, avec une énergie propre, vous voyez là, vous n'entendez aucune machine à part le chant des oiseaux. Donc, ça permet, surtout les femmes, ça leur permet de vaquer à d'autres occupations sur la parcelle. Le désherbage, l'application d'engrais, de la fumure organique, différents soins phytosanitaires qu'on peut amener aux plantes. Et donc, du coup, on amène du développement durable. Donc, en résumé, nous pensons qu'actuellement, parmi tous les systèmes qu'on pourrait proposer, un des plus viables, plus durable, le plus approprié pour le petit agriculteur africain, c'est la microaspersion. Et ça, c'est une expérience de plus de 20 ans qui le montre. Alors donc, si on nous demande, nous, aujourd'hui, avec du RICUL, sur une période d'essai de, disons, de 20 ans, avec ces différents types de systèmes d'irrigation, nous allons indiquer, sans hésitation, que pour le petit agriculteur sahélien, ou africain même, en général, dans toutes les zones où on a besoin d'irrigation, eh bien, la technologie la mieux indiquée aujourd'hui, si on veut faire l'irrigation sous pression, avec les visées d'économie d'eau et de durabilité, c'est la microaspersion. La microaspersion avec des, puisque là aussi, comme j'ai expliqué, il y a des microaspersers qui sont de type pulvérisateur, où il n'y a pas de pièce mobile. Nous parlons de la microaspersion avec des équipements où dans la tête de microaspersers, on a ce petit déflecteur tournant, donc une pièce, un obstacle mobile. Ce sont ces équipements qu'il faut préférer. Maintenant, en guise de bonus, on nous a posé la question, mais vous semblez être totalement convaincu de l'efficacité de ces systèmes d'arrosage, mais qu'en est-il de l'installation ? Comment on peut les installer correctement ? Oui, effectivement, nous sommes d'accord que tout ça a besoin de design. Nous avons vu nous-mêmes des installations qui ont été faites de manière spontanée et ça ne donne pas les résultats escomptés. Parce que si on regarde les différents paramètres qui rentrent dans dans ces installations-là, à savoir d'abord la hauteur manométrique totale, le débit total, le débit par micro-aspersers, l'écartement des micro-aspersers, l'écartement des rampes, les diamètres des rampes, les diamètres des portes-rampes, le nombre de vannes qu'il faut placer, le nombre de rampes en fonctionnement simultané, en fait, tous ces paramètres-là, bon, si on n'est pas spécialiste, on s'y perd très rapidement. Voilà pourquoi nous avons, après ce travail, nous avons capitalisé les efforts et nous avons produit ce manuel qui est là, intitulé micro-aspersion par pompage photovoltaïque. Alors, c'est un manuel de luxe, en couleur, de 172 pages, et on peut voir bien le titre ici, enfin, les sous-titres, les points-clés, les différents chapitres, catalogue de 16 modèles, installation et opération, formule et calcul, devis détaillés des 16 modèles. bon, il a été conçu sur double page, sauf exception, vraiment, la double page est autonome. Et les 16 modèles sont présentés, donc, dans la première section, quelqu'un qui veut choisir rapidement un système d'irrigation, c'est la section verte, il peut aller dans ça immédiatement, on a présenté les 16 modèles, et après, le deuxième chapitre qui est en coloration orange ici, tout est écrit dans un format, c'est format A4, un style vraiment dépouillé, un langage simple, mais rigoureux, donc, si on veut faire l'opération et la maintenance, on va dans la section orange, donc ça, c'est surtout indiqué pour les gens qui sont déjà, qui sont déjà opérationnels sur les installations. Et quand vous tournez, vous allez, le troisième chapitre, là, qui va donner les formules et les calculs, surtout pour les techniciens et les ingénieurs qui veulent faire des installations beaucoup plus grandes pour des communautés villageoises, par exemple, en les rendant, bien sûr, en rendant l'exploitant aussi autonome que possible au sein de cette installation communautaire. Donc, il peut aller dans cette section, j'ai donné toutes les formules et les séquences, tout est bien illustré, donc, sur la page de droite, on a l'explication en texte, et sur la page de gauche, on a soit des schémas, soit des algorithmes dont la direction est très claire et numérotée. Un, par exemple, pour la première boîte ici, deux, pour la troisième. Donc, de manière séquentielle, toutes les opérations ont été décrites. et en suivant les formules et autres qui sont données dans cette section-là, eh bien, on peut dimensionner des centaines d'hectares, même si le manuel, dans les 16 modèles, on a couvert de 0,5 à 2 hectares. Alors, si on continue, on va voir que, eh bien, dans la section, le quatrième chapitre, il y a le devis détaillé des 16 modèles qui ont été proposés. Donc, là, par exemple, des bailleurs qui veulent rapidement monter un budget ou des ONG qui veulent monter un budget pour faire des soumissions pour avoir un financement, ils peuvent se référer à cette section et avoir rapidement, donc, une idée du coût des installations. Alors, les 16 modèles, eh bien, sont construits avec des hypothèses très simples. Nous avons considéré, d'abord, en termes de hauteur manométrique, soit des eaux de surface, donc, qui ne sont pas à grande profondeur, soit des eaux profondes, donc, les forages. Pour les eaux de surface, nous avons considéré des hauteurs manométriques totales de 35 mètres. Et pour les eaux profondes, nous avons considéré des hauteurs manométriques totales de 75 mètres. Bon, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en réalité, pour les 35 mètres, on a considéré que l'eau et les pertes de charge sont à une vingtaine de mètres. Cela peut être le cas d'un puits, par exemple, cela peut être le cas d'un boulis ou d'un barrage, ainsi de suite. Maximum 20 mètres. Et on suppose que la pression à la sortie, donc, une fois qu'on a pompé, la pression qui va être déployée au niveau des asperseurs, des micro-asperseurs, est de 15 mètres, c'est-à-dire 1,5 bar. Bon, dans le cas des forages, on a supposé un forage de 60 mètres, donc l'eau peut être à 40 mètres. En tout cas, quand on pompe, à la sortie aussi du forage, eh bien, 60 mètres plus 15 mètres, les 15 mètres, là, sont la pression à garantir sur le micro-asperseur. Donc, on va dimensionner en conséquence les diamètres des tuyaux parce qu'on sait que c'est le diamètre qui influe parce que quand on regarde les formules de perte de charge par friction lorsque l'eau circule à l'intérieur des tuyaux, eh bien, ces pertes de charge sont inversement proportionnelles au diamètre à la puissance 5. C'est proportionnel à la longueur aussi, mais c'est le diamètre qui joue le rôle clé. Donc, on va garantir dans le cas des forages aussi, eh bien, cette pression sur les micro-asperseurs. Alors, ce dimensionnement est important, bien sûr, et tout ça est clairement expliqué dans ce manuel et ça a été édité, ça a été imprimé par la quincaillerie agroforestière. Bon, donc, je vais mettre à la fin de la vidéo leur e-mail et si vous voulez avoir, vous voulez vous procurer un exemplaire de ce manuel, eh bien, vous pouvez directement écrire donc à la quincaillerie agroforestière. Alors, nous ne serons pas terminés, cette vidéo sans parler justement d'anecdotes ou, en tout cas, d'événements qui ont été rapportés lors des ateliers et en particulier lors d'un des récents ateliers auquel j'ai participé en 2019. Il y a un des participants qui a rapporté un cas d'installation où le propriétaire faisait des... c'était une manguerée, quoi, des manguiers. Donc, il avait divisé son périmètre en deux zones. Une zone arrosée en aspersion et l'autre zone arrosée avec du goutte-à-goutte. Comme chez nous, ici, vous pouvez voir, on a du goutte-à-goutte sur l'arboriculture. Intrinsèquement, le goutte-à-goutte, nous n'avons rien contre. Mais il faut se rendre compte de ses limites quand c'est employé par les petits agriculteurs. Mais cette anecdote racontée par le participant prête à... pousse à réfléchir. Parce qu'il dit que le manguier avait bien poussé. Donc, taille 40-50 cm de haut, la plupart des manguiers, aussi bien dans la zone arrosée par la micro-aspersion ou l'aspersion, et que dans la zone goutte-à-goutte. Mais à un moment donné, pendant la saison sèche, vous savez qu'on est dans une zone ici où la saison sèche ça prend 8 mois, et donc l'atmosphère est très desséchée, et bien les manguiers qui sont dans la zone goutte-à-goutte, se sont mis, ces manguiers se sont mis tout de suite à périr les uns après les autres. Sans qu'il y ait d'explication. Ils ont creusé au pied des manguiers pour voir est-ce que c'est les goutteurs qui sont bouchés. Non, il n'y a rien. Ils se sont mis à périr. Et dans la zone où il y avait une micro-aspersion, et bien les manguiers continuaient à s'épanouir. Donc il a posé la question, comment on peut expliquer ça ? Alors évidemment, sans investigation profonde, c'est un peu difficile de répondre tout de suite, mais une chose est évidente. Si vous regardez ici, en s'arrêtant au bord de ça, vous sentez tout de suite que l'atmosphère autour de ces pieds d'oignons est humectée. On sent de l'humidité dans l'air. Et si la zone était encore clôturée, c'est ce qu'on essaie de faire là, avec une aire vive, l'aspersion ou la micro-aspersion crée un micro-climent qui est bénéfique pour les plantes qui sont dans cet espace. Ce qui est extrêmement difficile a obtenu avec le goutte-à-goutte. Et dans le cas rapporté par le participant, c'était du goutte-à-goutte avec des rampes posées en surface. Vous savez que le goutte-à-goutte, on peut enterrer aussi les rampes. Les goutteurs sont sous terre, mais il n'y a pas de goutteurs placés à la surface du sol. Donc ça avait desséché. Mais si vous allez dans la zone, même ici, de goutte-à-goutte, vous sentez que l'air est plus desséché. Et donc, en pleine saison sèche, vous avez des micro-climants tout à fait différents. Et pour se convaincre que le micro-climat est important, il suffit de prendre la saison de pluie. Lorsqu'il pleut, on voit toutes les plantes s'y pendouiller avec un verre vivi, vivace. On a l'impression que la nature se régénère. Et ce n'est pas simplement à cause de l'eau, c'est du fait que l'atmosphère a été imprégnée de cette humidité-là et qui donne de la vivacité. Donc, il y a des phénomènes stomatiques, stomatiques, donc, l'ouverture des orifices sans entraînement de détail au niveau des feuilles des plantes qui font que c'est bénéfique. Donc, sous ce rapport encore, même si c'est vrai qu'il y a certaines plantes qui vont faire des développements fongiques lorsqu'il y a trop d'humidité dans l'air, mais en règle générale, en tout cas, le micro-climat est plus facile à établir, beaucoup plus simple avec la micro-aspersion qu'avec l'irrigation. Donc, nous avons donné une explication de ce genre en disant que c'est sans doute à cause du micro-climat, s'il n'y a pas de problème de maladie, voilà. Donc, c'est pour dire encore une fois qu'en tout cas, de ferme conviction, nous pensons qu'actuellement, la technologie qui peut garantir aux petits agriculteurs africains. Ça, ça n'a rien à voir avec, disons, une volonté de faire du commerce ou quoi que ce soit. C'est après des essais bien établis et il y a plusieurs rapports qui circulent maintenant. Les gens commencent à parler clairement des limites de cette technologie qu'est le goût-à-goût. Nous pensons que clairement, la micro-aspersion est une technologie qui va faire la différence qui est la plus adaptée pour les petits agriculteurs. Et particulièrement pour les femmes, ça va leur enlever cette corvée qui consiste à aller puiser de l'eau avec des arrosoirs ou faire couler de l'eau dans des raies pour arroser avec une efficience élevée. Mais, l'autre facteur que j'ai indiqué, avec une durabilité certaine. d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501